Sur toutes les calculettes scientifiques, nous trouvons ces trois touches-là, sin, cos et tan. Mais que signifient ces trois fonctions, sinus, cosinus et tangente ? C'est ce que nous allons voir ici de façon très approfondie. Voici un système de référence du plan dans lequel nous traçons le cercle de centre O, l'origine du système de référence, et de rayon 1. Ce cercle s'appelle le cercle trigonométrique. Dans le cercle trigonométrique, nous traçons toujours un angle alpha, de façon à ce que le demi-axe des X orienté vers la droite soit le premier côté de l'angle. Le sommet de l'angle, c'est l'origine O. Et le deuxième côté de l'angle est dessiné selon l'angle alpha donné. Angle que je peux modifier ici au moyen du curseur. Nous traçons les angles toujours à partir de ce point E, de coordonnées 1, 0, donc c'est ça le point de départ. Et nous traçons les angles dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre, si les angles sont positifs, et dans le sens des aiguilles d'une montre, si les angles donnés sont négatifs. Les deux axes du système de référence coupent le plan en quatre quarts de plan, qu'on appelle des cadrans. Et les cadrans sont également numérotés à partir du point E, dans le sens positif de rotation, dans le sens trigonométrique. Donc voici le premier cadran, Q1. Voilà le deuxième cadran, Q2. Le troisième cadran, Q3. Et le quatrième cadran, Q4. Ce point P sur le cercle trigonométrique ne dépend que de l'angle alpha. Vérifions, si je modifie alpha, le point P change en conséquence. Par conséquent, ce point P dépend uniquement de l'angle alpha. Et donc, l'abscisse de ce point P dépend aussi uniquement de l'angle alpha. Et c'est cette dépendance de l'abscisse qu'on a appelée le cosinus de cet angle alpha. Donc, le cosinus de l'angle alpha, c'est l'abscisse de ce point P. Définissons le cosinus correctement. Donc, soit P, un point du cercle trigonométrique, et soit l'angle alpha, l'angle E, ou P. Le cosinus de l'angle alpha, désigné par cos alpha, c'est l'abscisse de ce point P. Regardons maintenant comment change le cosinus lorsqu'on change l'angle alpha. Nous voyons par exemple ici que le cosinus est strictement positif. Et ça, c'est vrai pour tous les angles alpha dans le premier cadran. Dès qu'on passe dans le deuxième cadran, le cosinus devient strictement négatif. Dans le troisième cadran, le cosinus est également strictement négatif. Et dans le quatrième cadran, le cosinus est strictement positif. Regardons encore une fois, maintenant au moyen de cette animation. Regardez bien. Cosinus positif, négatif, toujours négatif, et positif. J'arrête l'animation. Je remets l'angle dans le premier cadran, par exemple comme ceci. Nous savons donc que dans le premier cadran, le cosinus est toujours strictement positif. Dans le deuxième cadran, le cosinus est strictement négatif. Dans le troisième cadran aussi. Et dans le quatrième cadran, il est de nouveau strictement positif. Mais n'étudions pas ça par cœur. Il suffit de regarder dans le cercle trigonométrique. Nous savons que ce point P dépend uniquement de l'angle alpha. Donc aussi son abscisse, qu'on a appelé cosinus de alpha. Mais l'ordonnée de ce point P dépend aussi uniquement de cet angle alpha. Et cette dépendance de l'ordonnée, on l'a appelé sinus. Donc le sinus de alpha, c'est l'ordonnée de ce point P. Définissons le sinus correctement. Le sinus de cet angle alpha, désigné par sin alpha, est l'ordonnée de ce point P. Regardons maintenant le signe du sinus. Nous voyons que dans le premier cadran, le sinus est toujours strictement positif. Dans le deuxième cadran aussi. Dans le troisième cadran, le sinus devient strictement négatif. Et dans le quatrième cadran, le sinus est également strictement négatif. Vérifions au moyen de cette animation. Regardez bien. Strictement positif, strictement positif, strictement négatif, strictement négatif. On arrête l'animation. Voilà. Donc, pour le signe du sinus, nous avons premier cadran strictement positif. Deuxième cadran strictement positif. Troisième cadran strictement négatif. Quatrième cadran strictement négatif. Donc, encore une fois, n'étudions pas ça par cœur. Regardons plutôt dans le cercle. Regardons maintenant encore une fois le cosinus de alpha et le sinus de alpha. Comment ils varient. Regardons ça dans l'animation. Concentrons-nous sur le cosinus. En 0, il vaut 1. Et puis positif, 0, négatif, moins 1. Nous voyons que le cosinus varie tout le temps entre les nombres moins 1 et 1. Et exactement la même chose pour le sinus. Moins 1, 0, 1, 0, moins 1. Nous voyons que le cosinus ainsi que le sinus varie tout le temps entre moins 1 et 1. Donc, pour n'importe quel angle alpha, on a le sinus de alpha se trouve toujours entre moins 1 et 1. Et le cosinus de alpha également. J'arrête l'animation. Voilà. Je remets l'angle dans le premier cadran. Voilà. Et maintenant, observons ce triangle-là. C'est un triangle rectangle. Donc, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore qui dit que, dans tout triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Donc, de façon très simple, les deux petits carrés ensemble, ça donne le grand. Autrement dit, B carré plus C carré est égal à A carré. Si on applique ça dans ce triangle rectangle-là, nous obtenons ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré est égal à ce côté-là au carré. Le premier côté de l'angle droit, mais c'est le cosinus de alpha. Son carré, c'est donc le cosinus de alpha au carré. Le deuxième côté de l'angle droit, c'est ce côté-là qui mesure sinus de alpha. Donc, le carré de ce côté-là, c'est sinus de alpha au carré. L'hypoténuse de ce triangle rectangle, mais c'est le rayon du cercle trigonométrique, c'est-à-dire 1, dont le carré vaut également 1. Donc, grâce à ce triangle rectangle-là, nous savons que le cosinus de alpha au carré plus le sinus de alpha au carré, ça donne 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et le sinus de alpha au carré, on l'écrit sin carré de alpha. Le cosinus de alpha au carré, ça s'écrit cos au carré de alpha. Retenons donc bien cette formule-là. Pour n'importe quel angle alpha, on a le sinus de alpha au carré plus le cosinus de alpha au carré, ça donne toujours 1. Et on peut appliquer ça pour n'importe quel angle alpha. On a toujours ce triangle rectangle-là, dans lequel l'application du théorème de Pythagore donne cette formule-là, qu'on appelle la formule fondamentale de la trigonométrie. Mais si jamais l'angle alpha vaut 0 degré, il n'y a pas de triangle rectangle. Mais en 0 degré, nous voyons que le cosinus, ça donne 1, et le sinus, ça donne 0. Donc, le cosinus de 0 degré, c'est 1, et le sinus de 0 degré, c'est 0. Et 0 au carré plus 1 au carré, ça donne aussi 1. Regardons pour 90 degrés. Mais pour 90 degrés, le sinus vaut 1, et le cosinus vaut 0. Et 1 au carré plus 0 au carré, mais ça donne aussi 1. Regardons, par exemple, pour 180 degrés. Je l'avais presque. Ce n'est pas toujours facile de l'avoir. Voilà, 180 degrés. Le cosinus de 180 degrés vaut moins 1, et le sinus de 180 degrés vaut 0. Et 0 au carré plus moins 1 au carré, ça donne aussi 1. En 270, le cosinus est nul, et le sinus vaut moins 1. La formule fondamentale est également vérifiée. Et puis, en 360 degrés, c'est la même chose qu'en 0 degrés. Le cosinus vaut 1, le sinus vaut 0, et la formule fondamentale est de nouveau vérifiée. Voilà, je vais remettre l'angle dans le premier cadran. Et maintenant, nous passons à la troisième définition. La troisième touche sur la calculette, c'est la tangente. Définissons la tangente de cet angle alpha. La tangente de l'angle alpha, désignée par Tg alpha, ou bien T An alpha, comme sur la calculette, c'est le rapport sinus alpha divisé par cosinus de alpha. Donc, la tangente de l'angle alpha est définie par sinus de alpha divisé par cosinus de alpha. Et je prétends que, dans ce dessin-là, nous voyons la tangente comme suit. D'abord, à partir du point E, on trace cette droite verticale, et puis on prolonge le côté d'angle OP jusqu'au point d'intersection avec cette droite verticale, et l'ordonnée de ce point ainsi obtenu, c'est ça, la tangente de l'angle alpha. Donc, je prétends que ce morceau violet, c'est la même chose que le nombre rouge divisé par ce nombre vert. Pour démontrer que ce morceau-là, c'est effectivement sinus de alpha sur cosinus de alpha, appelons-le d'abord Y, comme c'est une ordonnée, je l'appelle bien Y, et je vais maintenant démontrer que Y, c'est bien tangente de alpha. Et ça, on peut le faire au moyen du théorème de Thalès. Nous nous souvenons, petit triangle dans le grand triangle, ce qui rappelle très fort un sachet de frites, d'ailleurs à la calamite, nous appelons ça le théorème des sachets de frites, qui dit que si ce côté-là, puis Q, est parallèle à ce côté-là, BC, alors on peut en déduire que ce côté AP du petit triangle divisé par ce côté AB du grand triangle est égal à ce côté AQ du petit triangle divisé par ce côté AC du grand triangle et c'est encore égal à ce côté PQ du petit triangle divisé par ce côté BQ du grand triangle. Nous retenons petit sur grand égal petit sur grand égal petit sur grand ou encore grand sur petit égal grand sur petit égal grand sur petit et ici nous avons effectivement et ici nous avons effectivement ce petit triangle dans ce grand triangle et là nous allons appliquer grand divisé par petit est égal à grand divisé par petit et le troisième rapport, on n'en a pas besoin ici donc encore une fois nous écrivons grand Y sur petit sin alpha égal grand 1 le rayon du cercle trigonométrique divisé par petit cos alpha donc par application du théorème de Thalès dans ces deux triangles-là nous obtenons Y sur sin alpha égal 1 sur cos alpha le sin alpha divise à gauche on va le mettre à droite où il va multiplier et ainsi nous obtenons bien que Y est égal à 1 sur cos alpha fois sin alpha c'est-à-dire sin alpha sur cos alpha oui mais sin alpha sur cos alpha par définition c'est la tangente de alpha ce qu'il fallait démontrer regardons maintenant le signe de la tangente si alpha est dans le premier quadrant la tangente est strictement positive car dirigée vers le haut donc dans le premier quadrant la tangente est strictement positive dans le deuxième quadrant alors attention à partir de ce point-là il faut déterminer le point d'intersection de cette droite OP avec cette droite verticale-là droite verticale qui passe toujours par le point 1, 0 donc ne jamais chercher la tangente par la verticale passant par ce point-là donc pour trouver la tangente de cet angle alpha il faut prolonger le côté OP de l'angle mais vers la droite jusqu'au point d'intersection avec cette droite verticale-là et nous voyons alors que la tangente est strictement négative il faut qu'elle soit strictement négative comme rapport du signe au cos pourquoi ? parce qu'ici le sinus est strictement positif et le cosinus est strictement négatif positif divisé par négatif ça fait bien négatif si nous dessinons la tangente ici elle serait positive ce qui serait faux regardons dans le troisième quadrant idem nous prolongeons ce côté d'angle OP jusqu'au point d'intersection avec cette droite verticale et nous constatons que la tangente est strictement positive et dans le quatrième quadrant elle est de nouveau strictement négative donc au point de vue signe de la tangente c'est pos nec pos nec encore une fois n'étudions pas ça par cœur regardons convenablement dans le cercle je vais maintenant faire disparaître cette tangente voilà et maintenant nous allons définir un quatrième nombre trigonométrique à savoir la cotangente la cotangente de l'angle alpha désignée par cotangente alpha est le rapport cotangente alpha égale cosinus de alpha divisé par sinus de alpha donc ici la cotangente de alpha c'est l'inverse de cette fraction là et par conséquent par définition de cotangente la cotangente de alpha c'est 1 sur tangent de alpha dans le cercle trigonométrique on peut aussi voir la cotangente pour la voir nous traçons d'abord la droite horizontale qui passe par ce point U de coordonnée 0,1 donc nous traçons cette droite là ensuite nous prolongeons ce côté d'angle OP jusqu'au point d'intersection avec cette droite horizontale et l'abscisse de ce point ainsi obtenu c'est ça la cotangente de alpha mais ça il faut le démontrer puisque la cotangente est définie comme cos alpha sur sin alpha nous devons démontrer que l'abscisse bleue de ce point là c'est bien la cotangente de alpha et pour démontrer cela nous utilisons de nouveau le théorème de Thalès nous allons d'abord appeler ce morceau bleu ce nombre bleu l'abscisse de ce point comme c'est une abscisse nous allons l'appeler X voilà et puis on applique le théorème de Thalès dans ce grand triangle là dans lequel se trouve ce petit triangle là grand donc X sur petit donc cos alpha égale grand donc 1 sur petit donc sin alpha nous obtenons ainsi grand X sur petit ceci c'est-à-dire cos alpha est égal à grand 1 c'est le rayon du cercle trigonométrique divisé par petit sin alpha et de nouveau nous faisons passer le cosinus de alpha de l'autre côté où il va multiplier et ainsi nous obtenons bien que ce nombre X c'est bien cos alpha sur sin alpha c'est-à-dire cotangente de alpha ce qu'il fallait démontrer regardons maintenant le signe de la cotangente de alpha dans le cercle trigonométrique dans le premier cadran la cotangente est dirigée vers la droite donc abscisse strictement positive dans le deuxième cadran l'abscisse est strictement négative cotangente strictement négative dans le troisième cadran la cotangente est de nouveau strictement positive et dans le quatrième cadran elle est de nouveau strictement négative je vais maintenant remettre la tangente de alpha essayons maintenant de bien suivre l'animation au point de vue signe du cosinus du sinus de la tangente et de la cotangente regardons bien regardons d'abord pour le cosinus j'attends le premier cadran voilà positif négatif négatif positif maintenant le sinus positif positif négatif négatif maintenant la tangente positive négative positive négative cotangente positif négatif positif négatif vous arrivez à suivre essayez encore une fois vous-même et voilà j'arrête l'animation je mets l'angle oui il est bon comme ça ah oui je n'ai pas encore coché ici le signe de la cotangente voilà mais encore une fois n'étudions pas ça par coeur nous allons nous tromper regardons plutôt dans le cercle trigonométrique on peut lire plein d'informations dans le cercle trigonométrique ça ça se voit mais nous voyons aussi qu'une tangente peut devenir beaucoup plus grande que 1 ou beaucoup plus petite que moins 1 idem pour une cotangente la formule fondamentale de la trigonométrie se voit dans ce triangle rectangle en appliquant le théorème de Pythagore dans le cercle trigonométrique on peut encore lire beaucoup d'autres informations par exemple ceci voici un angle alpha voilà son cosinus son sinus sa tangente et sa cotangente maintenant nous allons dessiner l'angle 180 degrés plus alpha si on modifie ici alpha on voit bien comment change aussi l'angle 180 degrés plus alpha nous allons maintenant déterminer le cosinus de cet angle 180 degrés plus alpha mais par définition le cosinus de cet angle c'est l'abscisse de ce point là par conséquent le cosinus de l'angle 180 degrés plus alpha c'est ce nombre là et nous voyons ici apparaître la symétrie centrale de centre haut dont nous pouvons déduire de suite que ce nombre là le cosinus de 180 degrés plus alpha c'est exactement le même que ce nombre là mais opposé celui là il est strictement négatif et celui là il est strictement positif regardons pour les distances nous constatons bien que les distances sont les mêmes mais les deux nombres sont en fait opposés dont nous pouvons donc déduire que le cosinus de 180 degrés plus alpha c'est exactement la même chose que moins le cosinus de alpha ce cosinus là cosinus de 180 degrés plus alpha c'est exactement le même nombre que celui là c'est à dire cosinus de alpha mais opposé d'où ce signe moins de cette formule là nous pouvons par exemple déduire en remplaçant alpha par 20 degrés que le cosinus de 200 degrés ça doit être exactement la même chose que moins le cosinus de 20 degrés effaçons le cosinus et regardons maintenant pour le sinus le sinus de 180 degrés plus alpha c'est l'ordonnée de ce point là c'est à dire ce nombre si regardons dans l'animation ce nombre là c'est bien exactement la même chose que ce nombre là vérifions encore une fois c'est juste ces deux nombres rose et rouge sont égaux mais de signe opposé autrement dit le sinus de 180 degrés plus alpha c'est la même chose que le sinus de alpha mais opposé d'où cette formule le sinus de 180 degrés plus alpha c'est moins le sinus de alpha regardons maintenant pour la tangente de 180 degrés plus alpha on ne la voit pas ici je vais un peu effacer la tangente de alpha voilà la tangente de 180 degrés plus alpha pour trouver la tangente de cet angle il faut bien prolonger ce côté d'angle jusqu'au point d'intersection avec cette verticale là et l'ordonnée de ce point d'intersection c'est ça la tangente de 180 degrés plus alpha mais c'est exactement la même chose que la tangente de alpha dessinée ici en violet on voit bien je modifie un peu l'angle alpha voilà par exemple regardons d'abord la tangente de 180 degrés plus alpha c'est ce nombre là mais c'est exactement la même chose que la tangente de alpha donc nous pouvons déduire cette formule là tangente de 180 degrés plus alpha c'est la même chose que la tangente de alpha une telle formule peut par exemple servir à démontrer que la tangente de 30 degrés c'est exactement la même chose que la tangente de 180 degrés plus 30 degrés c'est à dire 210 degrés d'ailleurs pour trouver cette formule là on n'avait plus vraiment besoin du cercle trigonométrique parce que la tangente de cet angle c'est la même chose que le sinus de cet angle divisé par le cosinus de cet angle donc c'est la même chose que moins sin alpha divisé par moins cos alpha et les deux moins s'en vont sin alpha sur cos alpha c'est bien tangente de alpha je vais effacer ça du dessin et maintenant nous regardons pour la cotangente la cotangente de l'angle de l'angle 180 degrés plus alpha se voit ici et ce nombre là c'est bien exactement la même chose que la cotangente de alpha encore une fois la cotangente de 180 degrés plus alpha est dessinée ici en bleu clair et la cotangente de alpha est dessinée en bleu foncé c'est bien le même nombre et ça reste aussi le même nombre si je modifie alpha par conséquent nous pouvons en déduire de suite que la cotangente de 180 degrés plus alpha c'est la même chose que la cotangente de alpha avec le même signe je vais faire disparaître ça ainsi que l'angle 180 degrés plus alpha je vais faire réapparaître les nombres trigonométriques de alpha et maintenant nous allons regarder pour 90 degrés moins alpha voici l'angle alpha et voilà l'angle 90 degrés moins alpha je modifie un peu alpha ici pour bien voir si ça c'est l'angle alpha alors ça c'est bien l'angle 90 degrés moins alpha observez bien alpha et 90 degrés moins alpha regardons d'abord le cosinus de 90 degrés moins alpha ce nombre là c'est exactement le même que ce nombre là observons ça dans le dessin oui le cosinus de 90 degrés moins alpha c'est bien la même chose que le sinus de alpha d'où cette formule là le cosinus de 90 degrés moins alpha c'est bien la même chose que le sinus de alpha on peut par exemple en déduire en remplaçant alpha par 30 degrés que le cosinus de 60 degrés c'est la même chose que le sinus de 30 degrés faisons bouger ce cosinus et regardons le sinus de 90 degrés moins alpha c'est à dire ce nombre là et bien ce nombre là c'est exactement la même chose que le cosinus de alpha vérifions au moyen de l'animation ce nombre rose est bien le même que ce nombre vert et ils ont aussi le même signe ils sont tous les deux positifs là ils sont tous les deux négatifs etc donc on peut en déduire que le sinus de 90 degrés moins alpha c'est la même chose que le cosinus de alpha pour trouver la tangente de 90 degrés moins alpha on peut de nouveau regarder dans le cercle trigonométrique ou bien on dit la tangente de 90 degrés moins alpha c'est son sinus divisé par son cosinus donc c'est cosinus alpha divisé par sinus alpha c'est à dire cotangente alpha et exactement la même chose pour la cotangente de 90 degrés moins alpha la cotangente de cet angle là c'est son cosinus divisé par son sinus donc c'est le sinus de alpha divisé par le cosinus de alpha c'est à dire la tangente de alpha de telles formules d'angles associées il y en a tout plein essayons de les voir dans le cercle trigonométrique et non pas de les étudier par coeur si on les étudie par coeur c'est sûr on va se tromper essayez plutôt de bien regarder dans le cercle trigonométrique tout ça il faut le regarder et puis on le voit look ainsi passons maintenant au nombre trigonométrique de quelques angles particuliers passons donc aux valeurs trigonométriques particulières nous avons de nouveau ici le cercle trigonométrique voilà l'angle alpha voilà le cosinus de alpha le sinus de alpha la tangente de alpha et la cotangente de alpha mettons alpha par exemple sur 0 degré il est évident que le cosinus de 0 degré ça fait 1 donc pour 0 degré pour cos on peut déjà mettre 1 ici le sinus de 0 degré mais c'est 0 donc là on met à 0 la tangente de 0 degré dans le dessin on voit de suite que ça donne 0 mais on peut aussi dire la tangente de 0 degré c'est le sinus de 0 degré divisé par le cosinus de 0 degré donc c'est 0 divisé par 1 c'est à dire 0 et la cotangente ça serait 1 divisé par 0 ce qui n'existe pas donc là on va assurer la cotangente de 0 degré n'existe pas d'ailleurs pour trouver la cotangente de 0 degré on devrait prolonger ce côté d'angle OP jusqu'au point d'intersection avec cette droite horizontale là mais vu que la droite OP est parallèle à cette droite horizontale les deux droites ne se coupent pas donc la cotangente n'existe pas bien sûr nous avons exactement les mêmes nombres trigonométriques pour 360 degrés le sinus de 360 degrés ça fait 0 le cosinus ça fait 1 la tangente ça fait 0 et la cotangente n'existe pas regardons maintenant par exemple pour 90 degrés pour 90 degrés bien sûr le cosinus est nul on met un 0 là le sinus vaut 1 voilà la tangente c'est sin sur cos donc n'existe pas d'ailleurs la droite OP est parallèle à cette droite verticale donc les deux droites ne se coupent pas et la tangente n'existe pas la cotangente est nulle pour 180 degrés ça va aussi vite le sinus est nul le cosinus vaut moins 1 la tangente est nulle et la cotangente n'existe pas essayons maintenant de déterminer le cosinus de 60 degrés on va donc chercher ce nombre là d'abord je mets l'angle alpha exactement sur 60 degrés je vais un peu bouger tous ces nombres trigonométriques voilà et pour cet angle 60 degrés nous allons construire ce triangle OEP ce triangle rouge là ce triangle c'est un triangle isocèle puisque ce côté là vaut 1 rayon du cercle trigonométrique et ce côté là aussi et dans ce triangle isocèle les deux angles de base doivent être égaux doivent avoir la même amplitude et puisque la somme des trois angles donne 180 degrés ça veut dire que cet angle là fois 2 plus 60 degrés doit donner 180 degrés d'où on peut déduire de suite que cet angle là vaut 60 degrés et celui là aussi oui mais si les trois angles d'un triangle valent 60 degrés c'est que ce triangle est équilatéral et dans tout triangle équilatéral chaque hauteur est aussi médiatrice ce qui signifie donc que cette hauteur là est médiatrice du segment OE et par conséquent ce point là c'est exactement le milieu du segment OE dont on peut donc déduire que le cosinus de 60 degrés vaut exactement un demi parce que ce point est le milieu de ce rayon dont la longueur vaut un autrement dit le cosinus de 60 degrés c'est un demi faisons maintenant bouger ceci du dessin et cherchons maintenant le sinus de 60 degrés le sinus de cet angle là puisque nous connaissons le cosinus de 60 degrés nous pouvons utiliser la formule fondamentale de la trigonométrie dont nous déduisons de suite que le sinus au carré de 60 degrés plus le cosinus au carré de 60 degrés doit être égal à 1 en plus nous savons que 60 degrés se trouve dans le premier quadrant donc le sinus de 60 degrés doit être strictement positif de ces deux idées là nous pouvons donc déduire que le sinus de 60 degrés c'est la racine carrée de 1 moins cos carré de 60 degrés donc d'abord on fait passer ce carré de l'autre côté du signe d'égalité ça y devient alors moins cos carré de 60 degrés et si on fait encore passer le carré de l'autre côté normalement ça doit donner plus ou moins racine carrée mais comme le sinus de 60 degrés est strictement positif ça donne plus cette racine carrée le cosinus de 60 degrés étant égal à 1 demi nous pouvons ainsi continuer notre calcul 1 moins 1 quart ça fait 3 quart la racine carrée de 3 quart c'est la racine carrée de 3 divisé par la racine carrée de 4 la racine carrée de 4 vaut 2 donc le sinus de 60 degrés est égal à la racine carrée de 3 divisé par 2 donc le sinus de 60 degrés c'est racine carrée de 3 divisé par 2 regardons maintenant la tangente de 60 degrés la tangente d'un angle c'est le sinus de cet angle divisé par le cosinus de cet angle le sinus de 60 degrés c'est racine de 3 demi le cosinus de 60 degrés c'est 1 demi pour diviser cette fraction par celle-là il faut multiplier la première par l'inverse de la seconde et ainsi nous obtenons que la tangente de 60 degrés c'est la racine carrée de 3 voilà donc dans cette case-là on peut mettre la valeur racine carrée de 3 maintenant la cotangente la cotangente de 60 degrés c'est l'inverse de la tangente donc c'est l'inverse de racine carrée de 3 ici nous multiplions dénominateur et numérateur par la racine carrée de 3 et c'est ainsi que nous obtenons que la cotangente de 60 degrés ça doit être la racine carrée de 3 divisé par 3 comme ceci valeur que nous allons mettre de suite dans le tableau restent ces deux angles-là regardons d'abord pour 30 degrés par les formules des angles associés que nous voyons de suite dans le cercle trigonométrique nous savons que le sinus de 90 degrés moins alpha c'est la même chose que le cosinus de alpha si nous remplaçons là-dedans alpha par 60 degrés nous obtenons le sinus de 90 degrés moins 60 degrés ça doit être la même chose que le cosinus de 60 degrés donc le sinus de 30 degrés ça doit être la même chose que le cosinus de 60 degrés oui mais le cosinus de 60 degrés c'est un demi et par conséquent nous savons que le sinus de 30 degrés ça doit aussi être un demi donc dans cette case-là nous mettons la valeur un demi on fait un raisonnement semblable le sinus de 90 degrés moins 30 degrés c'est la même chose que le cosinus de 30 degrés en vertu de cette formule-là de nouveau d'où nous déduisons de suite que le sinus de 60 degrés ça doit être la même chose que le cosinus de 30 degrés donc le cosinus de 30 degrés ce nombre-là ça doit être la même chose que le sinus de 60 degrés donc là nous recopions simplement ce nombre racine carrée de 3 divisé par 2 pour la tangente de 30 degrés il suffit de faire sinus de 30 degrés divisé par cosinus de 30 degrés et nous obtenons de suite racine de 3 sur 3 et pour la cotangente de 30 degrés il suffit de faire cosinus de 30 degrés divisé par sinus de 30 degrés et ainsi nous obtenons de suite racine de 3 ces deux calculs ont déjà été faits ici passons maintenant à 45 degrés nous savons de nouveau par cette formule-là en remplaçant alpha par 45 degrés que le sinus de 90 degrés moins 45 degrés c'est la même chose que le cosinus de 45 degrés donc nous savons que le sinus de 45 degrés c'est la même chose que le cosinus de 45 degrés et en plus ces deux nombres trigonométriques sont bien sûr liés par la formule fondamentale de la trigonométrie nous savons que le sinus au carré de 45 degrés plus le cosinus au carré de 45 degrés c'est la même chose que 1 donc là dans la formule fondamentale nous pouvons remplacer soit le sinus de 45 degrés par cosinus de 45 degrés ou bien le cosinus de 45 degrés par le sinus de 45 degrés ici moi j'ai remplacé le cosinus de 45 degrés par le sinus de 45 degrés donc cette formule donne sinus de 45 degrés au carré plus sinus de 45 degrés au carré donc deux fois sinus de 45 degrés au carré ça donne 1 et donc le sinus de 45 degrés ça donne 1 demi maintenant on fait encore passer le carré de l'autre côté ce qui devient alors plus ou moins racine carrée mais comme l'angle 45 degrés c'est exactement cet angle là et dans le premier cadran son sinus doit être strictement positif dont nous déduisons que le sinus de 45 degrés c'est plus la racine carrée de 1 demi ça c'est la racine carrée de 1 c'est à dire 1 divisé par la racine carrée de 2 donc nous obtenons ici 1 divisé par racine carrée de 2 et en multipliant le dénominateur ainsi que le numérateur par la racine carrée de 2 nous trouvons que le sinus de 45 degrés c'est racine carrée de 2 sur 2 maintenant ça va aller vite nous savons que le sinus de 45 degrés c'est racine carrée de 2 sur 2 mais nous savons que le sinus et le cosinus de 45 degrés c'est le même nombre donc le cosinus de 45 degrés vaut aussi racine carrée de 2 sur 2 Pour la tangente, mais c'est le signe sur cos, un nombre divisé par lui-même, ça donne 1, à condition que ce nombre ne soit pas nul. Il n'est pas nul. Idem pour la cotangente. C'est ainsi que nous avons obtenu toutes ces valeurs trigonométriques particulières. Et qu'est-ce qu'il faut étudier par cœur dans ce tableau ? Mais certainement pas les nombres trigonométriques pour 0 degré, pour 90 degré, pour 180 degré et pour 360 degré, puisque tous ces nombres trigonométriques se voient de suite dans le cercle trigonométrique. Donc ces nombres-là, nous ne les étudions pas par cœur. Regardons ces trois nombres-là. Ce sont exactement les mêmes que ces trois-là, mais écrits dans l'ordre inverse. Racine de 3 sur 3, 1, racine de 3. Et ici c'est racine de 3, 1, racine de 3 sur 3. Donc ces trois nombres-là, pas besoin de les étudier par cœur, ils se trouvent là, mais dans l'ordre inverse. Pour ces trois nombres-là, pas besoin de les étudier par cœur non plus, parce qu'on les obtient de suite en faisant ça divisé par ça, puisque la tangente c'est sin sur cos. Donc en faisant chaque fois ces trois rapports, nous trouvons très vite ces nombres-là. Ces trois nombres-là, mais ce sont exactement les mêmes que ces trois-là, mais dans le sens inverse. Donc restent ces trois-là à étudier par cœur. Et justement pour ces trois nombres-là, il y a un petit truc. Le petit truc consiste à faire ceci. On écrit trois fois racine carrée de divisé par 2. Et comme radicant, nous allons mettre les nombres 1, 2 et 3. Vérifions, racine carrée de 1 c'est 1, divisé par 2 c'est 1,5. Racine carrée de 2 sur 2 se trouve bien là, et racine carrée de 3 sur 2 se trouve aussi là. Donc, pas vraiment besoin de les étudier par cœur, connaissant ce truc-là. Il est quand même intéressant de connaître toutes ces valeurs trigonométriques, de les reconnaître de suite. Notre calculette connaît également ses valeurs trigonométriques. Cherchons par exemple le sinus de 60 degrés par calculette. Mais attention, il faut veiller à ce que la calculette soit bien mise sur degrés. À ce R, nous voyons qu'elle est mise sur radian. Il faut d'abord changer ça, et pour cela, on va dans le setup. Setup étant écrit en jaune, on utilise la touche Shift pour jaune. Donc, je clique d'abord sur Shift, clique, et maintenant sur Menu pour le setup, clique. Je vois ici la catégorie 2, Winkel-Einheit en allemand, unité d'angle en français, dont nous choisissons le 2. Je clique sur 2, clique, et ici, nous pouvons choisir parmi les 3 unités d'angle, les degrés, les radians et les gradients. Nous souhaitons travailler ici en degrés. On choisit donc le 1. Je clique sur le 1, clique, et voilà, la calculette est bien mise sur degrés. Nous cherchons le sinus de 60 degrés. On active la touche Sin, clique sur Sin. On met alors 60. On est sûr d'être en degrés. Ici, on peut fermer la parenthèse, mais on ne doit pas. Il suffit maintenant de cliquer sur Égal, sur Enter, clique, et voilà cette valeur particulière, racine carrée de 3 divisé par 2. Imaginons maintenant que nous cherchons l'angle dont le sinus vaut 1,5. Pour cela, on va utiliser cette fonction-là, SinExposant-1. Pour y acquérir, puisqu'elle est écrite en jaune, il faut d'abord cliquer sur Shift pour jaune. Je clique d'abord sur Shift. Clique. Maintenant, sur Sin pour acquérir SinExposant-1, clique, et voilà, dans le display, nous voyons la fonction SinExposant-1. Nous cherchons l'angle dont le sinus vaut 1,5. Donc, je clique sur 0,5. Ici, encore une fois, on peut fermer la parenthèse, mais on ne doit pas. Et Enter, hop, on a tout de suite l'angle exprimé en degrés dont le sinus vaut 1,5. C'est bien 30 degrés. Il y a d'autres angles particuliers que ceux-là. Par exemple, l'angle 15 degrés. 15 degrés, c'est un angle particulier parce que 15 degrés, c'est 45 degrés moins 30 degrés. Si nous cherchons, par exemple, la tangente de 15 degrés, alors on clique sur Tangente, clique, on met 15, clique, clique, on peut fermer la parenthèse, mais on ne doit pas, Enter, et hop, la calculette met la tangente de 15 degrés écrite sous forme scientifique. Si nous souhaitons avoir cette valeur sous forme décimale, alors on active cette touche-là, S, D, S comme scientifique, écriture scientifique, et D comme décimale. Je clique là-dessus, clique, et voilà la valeur décimale de ce nombre. Vérifions par exemple encore pour le cosinus de 45 degrés. Cosinus de 45 degrés, Enter, c'est racine de 2 sur 2, dont la valeur décimale vaut à peu près 0,7. Sous-titrage Société Radio-Canada